C'est intéressant ce que tu dis En fait les gens qui achètent un kit, très peu ou presque personne ne rachètent un autre kit Et en fait moi je disais, moi ce que j'ai vu parce qu'on travaille dans les zones rurales Moi ce que j'ai vu c'est que on est en train de faire de ces kits un objet de consommation Qui est très dangereux parce qu'on vend ça à des gens qui n'ont pas un pouvoir d'achat numéro 1 Donc on vend un produit de consommation qu'on définit comme énergie On leur donne des crédits à des taux incroyables Et on leur vend à 3 à 4 fois le plus de l'énergie que nous, moi et moi on perd Dont en fait on handicap ces gens Complètement A long terme on les handicap Et je suis d'accord avec toi, leur modèle ne marche pas C'est pas que la solution n'est pas là, la solution elle existe Comme tu disais le mini-grid Mais ces compagnies sont bornées dans ce kit soleil Et ils ne veulent pas comprendre qu'il doit y avoir une autre solution pour résoudre ce problème à un coût meilleur Et une solution qui permet que quelqu'un ajoute un laptop ou un ordinateur ou quelque chose sans affecter le kit Donc, mais, mon autre question est que comment ça se fait qu'il n'y a personne d'autre qui voit ça ? C'est-à-dire, nos gouvernements, nos mégades et moi ça et tout ça Sauf que quand j'étais à une conférence il parlait beaucoup plus maintenant de mini-grid Mais qu'est-ce qui va faire que les choses changent d'après toi ? C'est quoi qui va pousser pour que ces choses changent un peu plus ? C'est les gens qui sont responsables de choisir l'orientation énergétique Qui doivent prendre les choses à moi Je peux comprendre qu'on est dans un milieu qui est assez sensible On n'a pas de dernier mot On est souvent assez en aide Et ce qui nous aide Si on parle de l'OASA, ils vont dire Mais quand je demande à la Banque mondiale, il y a des critères à remplir Ces critères vont tomber Les offres, ces sociétés qui se font complètement de ce que vous allez avoir Vont un peu guider les ONG qui financent Pour financer ce vendredi C'est tout un système qui ne fonctionne pas très bien Mais qui peut être échangé peut-être dans pas de petites décisions Si je décide, là je suis parmi le board qui décide par exemple Qu'est-ce qu'il faut faire pour orienter notre projection Sur la question précédente par exemple En 2020, on doit avoir un taux de population qui doit avoir de l'énergie Ou moins la lumière On doit atteindre ça Je suis totalement d'accord avec ça Et on peut le faire Mais il faut le faire en pensant sur la sustainability Et l'euro Ce qu'on est en train de faire Parce que si c'est juste le faire pour atteindre L'objectif à la date Et après la date dans le futur On revient en moins 2 Même pas à 0 C'est hyper dangereux Tu es absolument en raison En fait, tous ces compagnies internationaux Qui développent des systèmes basés sur les fonds Qui existent C'est-à-dire qu'en fait Ce ne sont pas nécessaires Ce sont des solutions basées sur le fonds Qui existent sur le terrain Exact Le fonds décide Le fonds dit On veut des kits solaires Donc la compagnie Les gouvernements disent On va chercher des kits solaires Et les privés viennent avec des kits solaires Exact Ah, ça c'est intéressant Et je suis tout d'accord Je suis tout à fait d'accord avec toi Tu as assisté La continuité économique De l'énergie Qui est très très importante Mais une autre question que j'ai De moi c'est ça qui me tracame le plus Ça fait 6 ans que je suis rentré Il y a moins de 3% de compagnies africaines Qui sont nos sociétés Moins de 3% Oui C'est bon à savoir C'est un sens Donc Quand je dis africains Ce sont des africains Qui ont commencé une compagnie De kits ou de microcrits Qui sont africains Qui sont gérés par des africains Donc je ne te parle pas d'une filiale Qui est enregistrée en Afrique Mais qui a un groupe en Europe Et aux Etats-Unis Il y en a beaucoup Mais des africains Qui gèrent une compagnie de microgrids Et tout ça Il n'y a que 3% Oui Et je crois que c'est moi Au moins personne Parce que je dois le connecter Oui C'est le connecter Mais comment ça se fait Que cette révolution énergétique On peut l'appeler comme ça Il y a moins de 3% africains Dans ce domaine D'après toi D'après ce que tu vois Quel est le problème ? Est-ce que tu souviens Une question qui est hyper importante Parce que ça C'est un sujet Qui va vraiment loin Mais Ca explique tout Ce que tu viens de dire Si Il faut savoir Que ces kits Ne se vendent jamais en Europe Sauf si j'ai un camping-car Combien de gens Qui ont des camping-car En Europe Très très peu Au Saint-Génieur Il y en a quand même pas mal Mais souvent C'est des sociétés Et on peut délouer Mais L'avoir toi-même Il faut avoir un standing Qui n'est pas Pour tout le monde Ah ok Même la place moyenne Il n'y en a pas beaucoup Qui en a Et puis Il faut avoir le temps De l'utiliser Parce que si tu prends les vacances Ça veut dire que tu as beaucoup d'argent Oui Beaucoup de vacances Beaucoup d'argent Oui Très peu Donc Les gens préfèrent louer A un moment donné S'il y a moins de vacances par an Et ça peut se faire Et puis On ne va pas faire tous les ans Les campings Donc Ça ne serait pas rentabilisé Donc C'est comme ça Qu'on peut vendre Ce genre de kits Ils sont souvent qu'en Afrique Ou dans d'autres pays Appelés à l'époque Tiers-Monde Je crois qu'on a changé un peu de nom Parce qu'on commence à se rapprocher Oui Bientôt on va dire autre chose Mais fais attention Ah la la Et donc Le souci est là Ces gens Je ne les accuse pas de dire Je ne suis pas naïf Donc je sais qu'ils font aussi Du gros travail Pour inventer ces kits Ils sont rattrapés par le capitalisme Qui est dedans Or C'est un élément A pas du tout Amener dans ce qu'on appelle La charité Qui vendent Ou L'humanitaire En fait Comme ils disent Donc ça ne va pas avec le capitalisme Le capitalisme c'est Je gagne Soit tu es capitaliste Et tu dois vendre Et tu ne vas pas demander Les aides de l'Etat Qui sont les impôts Que nous ont fait Ou d'autres genres Ailleurs Qui vont dire Ah oui Qui vont pas faire du bien C'est un peu dessus Ouais Et puis cet argent Il va dans le pire Des capitalistes En fait Ca c'est hyper dangereux Donc Pour pas m'étaler à ça Parce que les gens Ils vont dire Ouh Il doit être communiste Ou je ne sais pas quoi Moi je ne suis rien Je m'appelle Il n'est que parfait Et ça Ca me souffle Oui Et donc Le souci Est que Ces Africains Dont tu parles Devraient peut-être Quand tu es touché Tu solutionnes La chose Plus Enfin Comment dire Beaucoup mieux Que quelqu'un Qui n'est pas touché Qui ne sait pas ce qu'il se fait Donc les Africains Devraient prendre Le devant Et essayer de faire Ce genre de choses Mais comment ? Parce que ça fait quelques années Que j'essaie de faire Je ne peux pas faire Ceux qui viennent demain Vont faire Parce qu'ils sont déjà Avec le capital Qui va bien Et tout Et pour remplir les critères Tu sais ce que ça fait On a eu d'ailleurs Beaucoup d'expérience ensemble Sur des projets Qui finançaient Ce qu'on fait Qui faisaient différemment Que moi Et quand j'y allais On me disait Qu'on peut financer Ce que toi Plutôt ce que parfait Fait qu'on peut financer Et jamais Ça a été le cas En fait Pour répondre à cette question Les sociétés Qui le font Ils amènent en fait Une solution C'est eux À la limite Qui proposent Une solution Aux bailleurs de fonds Qui va dire Ce qu'il va financer Donc les ministères Ici et autres Vous pourrez peut-être Avoir de l'argent Parce qu'on a des fonds À vous donner Est-ce que vous ne pouvez pas Orienté ça En énergie Et tout machin Ils vont dire Oui mais Et puis là On oriente déjà Le truc Parce que Nos gars Les sociétés Internationales Là Qui sont forts Ont déjà fait Leur gadget A vendre Et donc Les gens On ne va pas chercher Les solutions Parce qu'il existe déjà Oui Puisque la personne A qui on va donner Est déjà En position de faiblesse Elle ne va pas dire Bah elle va dire S'ils te demandent Nos gars Ils vont dire Mais attends On nous a donné déjà Un kit Et on ne va pas dire Non pas celui-là On te donne déjà Mais on ne te donne pas Totalement Parce que si tu es capable Ce que moi je pensais Serait la solution C'est que nos gars Nos responsables Se mettent vraiment Dans un travail Sur le long terme En disant On a appris des choses On doit maintenant Se préparer Intensement Pour anticiper Le don Qui va venir Peut-être dans 5 10 ans Parce que quand ils vont nous dire On a des fonds On peut vous financer On va dire Nous on sait Ce qu'on va faire C'est ça Et quand ils vont te proposer Mais il y a ça qui existe Tu vas dire Non ça Ça solutionne ça Et ça Mais pas ça Mais ce que je vous dis De financer Ça va solutionner Les 3 Ou les 4 trucs Donc il faut être Assez Fuité Pour dire Je connais les technologies Qui existent Et je sais ce qu'il me faut Pour répondre A ma demande Et quand tu vas me dire Il y avait une question A l'époque Que j'ai lu Si ça existe encore En disant Quand on était enfant Si Dieu vient Tout de suite là Il te demande Il te dit Donne moi 3 choses Que tu as Dont tu as besoin Tu dirais quoi Il y a chocolat qui sort Et puis Panta Et puis un truc Tu vois Et puis le plus fuité Le premier Il va répondre Ce genre de choses Parce qu'on te laisse pas le temps Oui Le second Il va avoir un peu plus D'assurance En disant Oui On l'a critiqué Sur le chocolat Parce qu'il va finir Et après il aura fin demain Des choses comme ça Mais Il va avoir peut-être Une machine à chocolat Et comme ça J'en fais plusieurs Des choses comme ça Ça s'améliore C'est ça qu'il faut prendre D'assurance Le même Et il va falloir Et il va Et il va